Good morning YouTube, j'ai reçu un monstre, regarde le monstre, ce monstre de téléphone de chez Doji qui m'a impressionné avec une triple caméra, j'ai jamais vu un téléphone pareil au niveau de la robustesse, regarde l'épaisseur quoi c'est impressionnant, ici on a tout pour la carte SIM, la petite carte SD donc c'est livré bien sûr avec tout chargeur et tout, mais ce qui m'a impressionné chez ce téléphone c'est son épaisseur, sa robustesse, le côté costaud et alors ce qu'il faut savoir avec ce téléphone, c'est que c'est une batterie de 22 000 mAh je ne sais pas si tu réalises, 22 000 mAh de stockage d'énergie ça représente il me semble plus de 2300 heures en stand-by c'est à dire, si tu ne t'en sers pas, 2300 heures, il marche c'est énorme, je pense que c'est pour ça qu'il est très épais aussi mais alors mis à part aussi sa capacité de batterie, ça va vraiment être aussi sa capacité de stockage c'est à dire qu'on a jusqu'à 256 Go de stockage dans ce téléphone en plus il est vachement bien foutu, il est vraiment design moi j'aime bien, il y en a qui dirait c'est trop épais, il y a une cabine téléphonique mais moi j'aime bien, il a quand même son poids c'est agréable au toucher de sentir le côté massif de cet appareil moi je trouve ça fantastique, ça me plaît beaucoup on a dans ce téléphone de l'Ultra HD vous allez le retrouver en description ce téléphone, allez le voir cliquer dessus vous allez être épaté parce que je vais sûrement oublier certaines caractéristiques ce qui a dépatant c'est qu'il a 108 millions de pixels en photo donc les photos sont spectaculaires vraiment vraiment, encore une fois je vous invite à aller cliquer sur le lien pour aller le voir ce téléphone on a bien évidemment, il filme en 4K, en résolution il a une stabilisation qui est sympa en 1080 donc sympathique vraiment la stabilisation le téléphone, c'est tout ce qu'il y a de plus simple on a ici vidéo, on a jusqu'à 20 millions de pixels en night video donc on voit parfaitement bien la nuit comme le jour avec le système night vision et après tu règles tout ce qui est vidéo si tu veux donc tu passes en 1080, tu passes en 4K ici tu as tous les paramètres voilà donc les qualités vidéo, le quadrillage, le microphone, tout ce que tu veux et puis beauté, ce que j'aime bien, ça prend des photos qui font un petit peu de flou autour du point de netteté que tu as choisi donc c'est vraiment sympa il a une image qui, je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra donc tu vois là on a un flou donc on a ce qu'on appelle une profondeur de champ qui est vraiment très belle là tu as la marque qui est nette et puis voilà autour donc ça, ça fait ressortir le portrait, la personne, ce que tu vas prendre en photo donc c'est vraiment vraiment super bon c'est un téléphone qui m'a vraiment impressionné également puisque bon il a une recharge très rapide mais il a également une capacité sur la caméra frontale de 30 millions de pixels 30 ou 32 millions de pixels donc ça c'est quand même énorme ici voilà il faut quand même le dire c'est un téléphone qui est en 5G aussi alors moi j'utilise régulièrement son petit frère montrez, c'est lui donc tu vois c'est un doji ici que j'avais présenté je l'utilise en deuxième téléphone puisqu'il va très très bien bon lui c'est un 4G et celui-là par contre il est en 5G quoi déjà j'ai rien à dire ça se passe très très bien donc IP68, c'est des téléphones qui peuvent qui ont la capacité d'aller un certain temps sous l'eau donc s'il pleut, si ça tombe, c'est costaud c'est ce qu'on appelle des rugged phones tu vois la robustesse du truc quoi c'est costaud, il n'y a pas de problème en plus il te file le verre tu sais pour mettre dessus pour protéger donc énorme, il y a vraiment tout dans la boîte moi je trouve que c'est un téléphone qui m'intéresse énormément je pense que je vais passer de lui à lui ou plutôt prendre mon téléphone principal parce qu'il commence à être fatigué c'est celui avec lequel je filme je pense que je vais opter pour lui très rapidement parce qu'il commence à avoir son âge celui que j'ai donc voilà, vraiment des touches bien épaisses bien sympa ça peut être sympa peut-être pour aussi je ne sais pas, moi je dis ça comme ça une personne âgée peut-être qui a envie que ça soit plus facile au niveau des touches parce que bon des fois tu vois c'est un petit peu plus ricraque là c'est plus fin tu vois la différence d'épaisseur quand même je ne sais pas mais en tout cas moi je me sens bien à l'aise avec lui c'est vraiment le téléphone pour moi de l'aventure costaud, solide, qui peut prendre la pluie sur le terrain moi j'ai plein de choses à faire je bricole, je n'arrête pas des fois il pleut, des fois ça tombe au sol donc le rugged phone pour moi c'est super alors ce que je n'aimais pas trop dans les rugged phones au départ c'est qu'ils n'avaient pas trop de capacités et de compétences notamment au niveau film c'est à dire quand tu filmes il n'y avait pas de stabilisation par rapport à mon Xiaomi que j'utilise régulièrement qui est un Red Note 9 bon bah lui il a une belle stabilisation vidéo et ça ça m'a plu quoi j'ai trouvé ça fantastique parce qu'en général tu vois là c'est marqué 108 millions de pixels en général les rugged phones ils n'ont pas des qualités énormissimes en photo et donc celui-là vraiment c'est un truc qui est vraiment génial tu vois et au niveau de la stabilisation bah vous verrez que il compense énormément je trouve pour à la stabilisation des images si tu vois l'échantillonnage des images qui fait que des fois tu sais ça peut saccader ça c'est insupportable donc là vraiment c'est génial tu vois il y a un son qui est très très beau aussi également la stabilisation comme je vous ai dit elle est super sur ce modèle bon après c'est très très simple à utiliser comme tous les androïdes on en a l'habitude voilà donc c'est un super super téléphone le téléphone de l'aventure là encore une fois l'épaisseur je trouve ça génial bien évidemment on a de l'épaisseur pour du stockage de mémoire on a de l'épaisseur surtout pour la batterie je pense que c'est les cellules qui doivent prendre plus de place puisque quand même 22 000 mini ampères donc ça représente tranquille le double d'un téléphone normal d'où l'épaisseur également c'est retrouvé ce téléphone dans la description mettez moi ce que vous en pensez dans la vidéo m'écrivez un petit commentaire mettez un petit pouce abonnez vous si vous êtes tombé par hasard comme ça en reste en contact il y a plein de belles vidéos qui vont arriver quant à moi je vous dis je pense que et j'en suis sûr d'ailleurs ce téléphone va passer dans mon téléphone principal très rapidement le temps de finir le Red Note mais je vais quand même l'utiliser pour voir un petit peu comment ça se passe de temps en temps tu vois hop après je plode mes vidéos sur Youtube et je vois ce que ça donne donc voilà je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo on se retrouve très vite merci à vous on est de plus en plus nombreux puisqu'on a dépassé quand même les 27 000 abonnés ici il commence à faire très très beau à Neverland mon terrain où je vis voilà tu vois on a une journée très fantastique j'ai peint le deverni j'ai traité le plancher puis voilà on a un beau soleil vraiment fantastique les barbecues commencent de toute façon même l'hiver j'en fais donc on a les séquoias qui cartonnent regarde celui-là c'est un vrai sapin de Noël séquoias américains les séquoias géants qu'on connaît en Californie donc voilà c'est une belle journée qui commence ici à Neverland je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très vite les enfants ciao ciao tout le monde on se retrouve très vite et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite